Sud Radio, comment va la planète ? Bonjour Mora Daïtabouche, fondateur de la plateforme 2 degrés de plus chaque week-end ou presque sur Sud Radio. Vous revenez sur ce qui vous remonte le moral. Ce qui m'a donné la patate cette semaine Jean-Marie, c'est de voir qu'au pied du Mont Blanc, on est déjà sur le pied de guerre. Il faut dire que les Alpes sont en première ligne du réchauffement planétaire. Imaginez, nous sommes en Haute-Savoie, il fait grand beau. Un temps idéal ce week-end pour profiter du soleil et des pentes très enneigées de Combloux, de Meugev et bien d'autres stations de ski alentour. Imaginez, alors que plus de 250 personnes ont préféré écouter pendant deux jours des experts et des élus nous parler du dérèglement climatique en cours. Avec une question pour tous, le Mont Blanc est-il un château d'eau en sursis ? Bonne question, car vous le savez, avec la disparition progressive des glaciers, on s'interroge sur l'eau, son stockage, l'agriculture et les réseaux d'eau potable. En fait, l'avenir du ski est de nos modèles actuels. On est sur du lourd. Ces journées s'appellent les perspectives de Combloux, du nom de la ville de 2000 habitants qui nous accueille. Celui qui ouvre la session, vous allez le reconnaître à sa voix. C'est une personnalité de premier plan qui raconte ici le Mont Blanc tel qu'il le voit. Le Mont Blanc fait partie un peu de moi-même et c'est une force plus grande que nous, mais qui appartient à tout le monde. Et qui m'appartient un peu aussi, parce que c'est une adresse, une identité. Quand on est avec le Mont Blanc, ça veut dire déjà un certain nombre de choses. Vous l'avez reconnu, Jean-Marie ? Notre route est droite, mais la pente est raide. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre et son épouse, ont eu un vrai coup de cœur pour Combloux et le Mont Blanc, surnommé, vous le savez, le toit de l'Europe avec son point culminant à 4807 mètres d'altitude. Mais c'est un colosse au pied d'argile. Il pourrait être aujourd'hui le symbole du réchauffement planétaire. Je ne suis pas le seul à le penser. C'est une beauté très fragile. Château d'eau en sursis, ça a été le thème des journées de Combloux. Et donc on voit bien qu'il y a beaucoup de dangers. D'abord, ce Mont Blanc, il est très sympathique et très beau, mais il peut être très violent et criminel. Il y a quand même des dangers terribles. Et ça, c'est les forces de la nature quand elles sont plus grandes que nous. L'ancien Premier ministre a été très clair. Pas comme lors du référendum européen, on s'en souvient tous. Le oui a besoin du débat pour gagner. Win, the yes, needs a no to win. C'était pendant la campagne du référendum de 2005. Effectivement, franc succès. Là, pas de formules alambiquées. Il faut dire oui. Oui à l'adaptation au changement climatique. Et cette fois-ci, Jean-Pierre Raffarin a trouvé la bonne formule, pour être clair, avec cette métaphore qui dit tout des enjeux du réchauffement planétaire. Moi qui suis un homme de l'Atlantique, je connais les grandes tempêtes. Je sais bien que la nature, il ne faut pas chercher à se placer à son niveau. Elle est au-dessus et c'est elle qui décide. Et le Mont Blanc, il a quelque chose de divin. Et quelquefois, le divin se fait diable. Tout au long du week-end, des scientifiques se sont succédés pour tirer la sonnette d'alorme, Jean-Marie. Oui, il y a urgence. Oui, il faut réagir et agir. Mais avant, il faut rappeler le diagnostic. Pas de solution sans un bon diagnostic. Delphine Six, Heidi Sevestre et Jean-Baptiste Bosson ont fait de la pédagogie pour expliquer qu'avec le climat qui devient fou, c'est tout un système qui vacille. En montagne, la température a déjà augmenté de 2 degrés et les effets se font sentir partout. Dans la salle, tous les élus et les responsables locaux ont bien conscience de cette réalité. Mais ont-ils les moyens, seuls, de s'adapter au nouveau monde qui se profile ? On demande aux élus locaux de penser le long terme. On demande à Comblou à penser l'après-ski quand, dans 50 ans, dans 60 ans, il y aura plus de ski. Certes, il faut réfléchir à ces scénarios, mais c'est à l'État de penser l'avenir. Jean-Pierre Raffarin regrette ici la disparition de la data, cet établissement qui pensait en amont l'aménagement du territoire. Pour lui, c'est à l'État d'anticiper les changements de fonds. L'élu local, il doit répondre aux exigences du citoyen. Et les exigences du citoyen, c'est souvent des exigences très concrètes qui sont, disons, à échelle d'une génération, disons 25 ans. Et là, il faut travailler sur cette échéance-là. Mais dire à un élu qu'il faut qu'il pense à 50 ans ou à 60 ans, je trouve que ce n'est pas vraiment sa mission. Parce que l'élu, sa dignité, c'est sa responsabilité. Et sa responsabilité, elle doit être dans le champ du réel. Le réel, Jean-Pierre Raffarin sait de quoi il parle, puisqu'il possède une maison du côté de l'Atlantique, les pieds dans l'eau. Alors quand je lui dis que le danger est imminent, il pense forcément à sa ville à secondaire. C'est probablement ma maison à Châtelayon qui est en grande partie sous l'eau. Parce que j'ai une maison qui est sur la plage. Et donc, j'adore cet Atlantique qui est majestueux, qui est un océan formidable. Mais je vois bien qu'il est de plus en plus ambitieux. Et donc, je vois bien qu'un jour, il viendra titiller cette ligne de côte. Ça vous inquiète ? Pas outre mesure, mais ça inquiète plus mes enfants, oui. C'est la vraie question. Qu'allons-nous laisser aux plus jeunes et aux générations futures ? Voilà une question qui devrait dicter aujourd'hui toutes les actions des dirigeants politiques et ceux du monde de l'entreprise. Et ça commence évidemment par une réelle prise de conscience. Alors, sommes-nous prêts à sacrifier deux jours de beau temps pour assister à des conférences sur le réchauffement planétaire ? Oui, il le faut pour comprendre et anticiper le monde de demain. Elle n'est pas belle la ville ? Non, mais elle est toujours très belle. Et le Mont-Blanc, quoi qu'il arrive, restera magnifique. Merci, Mouraday Tabou. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la plateforme 2 degrés de plus. On vous retrouve un prochain dimanche sur Sud Radio. A très vite. Merci, Mouraday Tabou.